Bonjour. Pour travailler avec EV3 Classroom, il faut probablement mettre à jour votre firmware de votre brique. Pour voir comment ça fonctionne, on doit aller à l'adresse qu'on vous a donnée, donc ev3managereducation.lego.com. Vous allez avoir à installer un petit logiciel, une petite application sur votre poste de travail pour pouvoir ensuite que ceci apparaisse, donc votre brique connectée en port USB avec le fil USB. Et là, vous allez avoir de l'information sur quelle version vous avez, est-ce que c'est la dernière, sinon mettre à jour, vous allez avoir les boutons. On a également la lecture de fait sur les capteurs, donc c'est une façon ici de mettre à jour le firmware, donc à faire pour pouvoir programmer par la suite dans Classroom votre EV3. C'est parti. C'est parti. C'est parti.